Caroline Abadie, vous êtes députée sortante à la République En Marche pour la 8e circonscription de l'ISER, là où vous venez de rencontrer l'association des usagers des théories de la vallée du Rhône, qui s'occupe de la rive droite mais aussi de la rive gauche, qui est sur votre circonscription. Comment vous voyez ici, vous, l'avenue des Transports, en particulier ferroviaire ? Alors, ce que m'a expliqué l'association des usagers, c'est effectivement leur vision des choses, de façon très constructive, j'aime beaucoup travailler avec eux parce qu'on cherche des solutions, on est exigeant, on veut plus pour les usagers du train, et autant pour ceux qui habitent la rive droite que la rive gauche. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux solutions complémentaires, c'est favoriser autant des TER sur la rive gauche, du côté ISER, que de rouvrir peut-être des gares sur la rive droite, probablement à Condrieux. Et pourquoi c'est complémentaire ? Parce qu'on éviterait du coup ce tranchissement quotidien des usagers du train qui habitent le Rhône et qui viennent chercher une place de parking, soit à Saint-Claire-du-Rhône où nous sommes aujourd'hui, soit à Vienne, soit ailleurs, et qui du coup saturent le réseau secondaire avant d'arriver jusqu'à leur train. En plus, ils saturent aussi les gares et les parkings, et vous savez qu'ils sont déjà bien saturés. Donc, les deux solutions complémentaires à travailler, et je continuerai le travail bien sûr avec l'association. Alors justement, vous évoquez le futur, donc si vous êtes rééli au terme du 19 juin prochain, quel poids vous pourriez avoir tant au niveau de l'État, par exemple du préfet ici de région, que du futur ministre ou de la future ministre du transport ? On a la négociation d'un nouveau contrat de plan État-région en fin d'année, effectivement. Si on veut de nouveaux investissements, de nouvelles infrastructures, il faut travailler avec le préfet et tous ceux qui vont négocier ce contrat de plan. Et je vais parler au futur, j'aurais dû parler au conditionnel, j'espère que je pourrai être de ceux qui travaillent sur ces dossiers-là. Ça fait cinq ans que je le fais, et j'ai envie de continuer.